Sur les routes du Québec, l'hiver, les chauffeurs doivent redoubler la tension. Karl Deschatelets est remorqueur de poids lourd à Rouen-Oranda. Dans la ville de Québec, Steve part en lui conduit le camion de pompier de la vieille ville. Les deux hommes doivent utiliser les routes, quelles que soient les conditions météo, pour faire leur travail. Ils font tous les deux un métier lié à l'urgence. Peu importe l'épaisseur de neige, ils doivent passer. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Rouen-Oranda, dernière ville avant le Grand Nord canadien. C'est ici qu'est basé Karl, le remorqueur de poids lourd. Il s'occupe de dépanner les camions immobilisés dans les lieux les plus reculés du Québec, à toute heure et malgré les conditions climatiques. Aujourd'hui, il doit dépanner un camion sur une route extrêmement fréquentée. Karl n'a pas une seconde à perdre. Les bords des routes nationales sont dangereux et il veut prendre le moins de risques possibles pour lui et son client. Une new boat qui a cassé. Là c'est ça, ça s'est mis, ça frottait pas le terreur, ça boucanait. Vous parquez sur le bord, c'est parce que ça, ça tient ton différentiel. Si tu te trouves, le différentiel peut virer, ça fait que tu peux faire de la contrôle. Le quotidien de Karl s'est porté assistance le plus rapidement possible aux camionneurs tombés en panne sur toutes les routes de sa région. Il doit répondre aux appels, qu'il neige, qu'il vente ou que les températures soient très froides. Dans environ moins 20 degrés, j'aimerais moins 17 dans le camion, mais un petit peu plus froid peut-être. Karl prépare son remorquage en moins de 20 minutes et se met vite en sécurité. Les travailleurs de la route sont particulièrement exposés aux accidents. Au Québec, depuis le début de l'année, trois personnes déjà y ont laissé leur vie. On travaille dans des conditions assez périlleuses parfois. La température, il y a un paquet de facteurs qui influent. Les voitures qui circulent assez rapidement. L'espace restreint dans les accotements parfois, on est obligé de travailler directement sur l'asphalte. Les automobilistes ne font pas attention. On n'est pas assez gros, pas assez visibles encore. Les automobilistes ne font pas attention, ils ne ralentissent pas. Les dangers sont présents en tout moment. L'hiver, avec la neige, les routes sont particulièrement glissantes. Et même avec des pneus neige, la moindre faute d'inattention peut être fatale. Karl est de ceux qui ne quittent jamais de vue l'éventualité d'un accident. Il s'y attend à chaque instant. Il n'y a pas le temps de le brinquer encore. C'est ici, puis on lisse. Désolé, il y a un char qui a fait une couper. Il faut avoir des yeux derrière la tête en permanence, sinon c'est notre vie qui est en jeu. Même les chauffeurs de camions ne sont pas attentifs. En plus d'avoir des yeux derrière la tête, il faut regarder pour eux autres. Mais ça fait partie du métier. Karl est un chauffeur d'expérience, mais il sait parfaitement que cela ne le met pas à l'abri de tout. Le jeu de jeu, c'est-à-dire par rapport aux conditions routières qu'on a pour circuler, c'est des choses qui sont possibles. Oui, on se fait peur des fois. On n'a pas le choix. Il faut aller... On travaille dans les tempêtes. C'est un véhicule d'urgence pour aller dépanner le monde. Donc, c'est pas juste... On ne sort pas juste par beau temps. Les journées de tempête, quand les camions ont de la misère à circuler, puis que ça prend quelqu'un pour aller les aider, c'est nous autres. On n'est pas... on n'est pas des surhommes. On se fait peur parfois, mais on y va moins vite. On s'organise pour revenir. Facteur froid, la fatigue embarque. C'est des facteurs qui sont assez... qui sont durs à la longue. Toutes les conditions ont été réunies ce matin pour avoir un stress au maximum. Sur les routes des neiges, Karl n'est pas le seul à être au maximum de son stress. Dans la caserne numéro 3 de la ville de Québec, chaque sortie en hiver représente aussi un réel danger. Steve est appelé d'urgence pour intervenir dans une école primaire à quelques minutes seulement de la caserne de pompiers. Il vient de déclencher son système GPS, qui met au vert tous les feux de son parcours. Il faut faire vite. 200 enfants viennent d'être évacués dans la cour. Une odeur de gaz a été sentie et aucun risque ne doit être pris. À peine sorti de son camion, Steve s'active à faire ses premières mises en place. Là, présentement, ça va être de préparer mon camion, justement, pour être capable que si jamais ils me disent qu'ils ont besoin d'eau, on va être capable d'opérer le plus rapidement possible. C'est sûr que je pourrais attendre d'avoir des détails, mais pour être certain de ne pas avoir un problème au niveau mécanique, on s'est tous préparés. La bonne fontaine est prête. J'attends qu'ils me donnent des instructions. Là, l'appel qu'on a présentement, là, c'est une école primaire, il y a 200 enfants. Et au début, c'est rentré comme cale de gaz propane, fuite à matière dangereuse. Ils s'attendaient à être obligés d'évacuer l'école. Ils sont en train de prendre des lectures à l'intérieur pour vérifier si c'est vraiment fondé ou pas. Là, c'est pour ça qu'on a des politiques, nous autres, pour nous aider à évacuer ces 200 enfants-là. Steve ne s'éloigne jamais très loin de son camion. Il suit de près, par radio, tout le déroulement de l'intervention pour être prêt si l'incendie se déclare. La tension est palpable sur les lieux. Le camion qui est en arrière, c'est le camion hazmat, le camion pour les matières dangereuses, qui, eux, sont en train d'approfondir un petit peu leurs recherches avec des appareils à l'intérieur. Chaque pompier a un rôle bien déterminé à remplir si la situation dégénère. Steve aussi se tient prêt. Son rôle est primordial. Moi, ma job, c'est de moins avoir de problèmes possibles, puis de livrer l'eau le plus vite possible à l'intérieur. Eux, là-dedans, ils n'ont pas à savoir si j'ai un problème mécanique ou un problème de pompe. Il faut que je me démerde, puis c'est go. Quand ils vont me dire « envoie l'eau », il faut que ça soit parti. Mais à l'intérieur de l'école, les pompiers ne détectent rien d'anormal. Ils cherchent maintenant à l'extérieur pour identifier avec certitude la provenance de l'odeur. Vous savez, il y a un restaurant à côté, c'est peut-être un odeur de propane. L'odeur vient peut-être de ce restaurant juste à côté. Les pompiers utilisent les détecteurs pour trouver s'il y a une fuite de gaz. C'est négatif, il n'y a rien. On cherchait peut-être une installation d'huile ou de chauffage, il n'y a absolument rien. Finalement, ce n'est pas une odeur de gaz, alors on recherche tout type d'odeur qui pourrait y ressembler. L'odeur de pâte à de frites, on n'a rien ici à l'extérieur. Au-dessus, là, ils pensent qu'il y aurait peut-être une odeur de cuisine. Il y a des restaurants dans le coin, c'est peut-être ça. Les pompiers sont maintenant sûrs que l'odeur ne vient pas de l'école primaire et très vite, l'un d'entre eux va découvrir le mystère. Ça vient de l'extérieur, là, puis c'est la rue Sainte-Thérèse, là. Moi, d'après moi, ça sent le caoutchouc de l'usine Goodyear. Ça se fait un fort probable, là, parce qu'il est très rapide. OK. C'est quoi, Daniel? Il y a une usine de transformation, de caoutchouc, juste ici, au bout de la rue, là-bas. Il vient dans cette direction-là, puis peut-être qu'ils sont en train d'en transformer, puis ça fait que l'odeur revient jusqu'ici. Fais-tu faire ça le même? Fais-tu faire ça? Première partie! Fin de l'intervention. Steve est rassuré. Les enfants sont hors de danger. Ils peuvent rentrer à la caserne. Retour à Rouen-Oranda. Cette ville de 41 000 habitants tire sa richesse principalement de l'exploitation minière et forestière. Le trafic est dense dans la ville, mais également tout autour de son territoire. Les camionneurs se retrouvent souvent sur des routes enneigées et très isolées. Sur des centaines de kilomètres, ils ne rencontrent ni maison, ni âme qui vive, ni station essence. Ici, on compte deux habitants au kilomètre carré. Mais en cas de problème, ils seront toujours dépannés. Nous retrouvons Carl. Il vient d'être appelé sur un gros accident de la circulation. L'accident s'est produit sur une petite route enneigée. Un camion de plus de 50 tonnes s'est renversé sur le bas-côté. Le chauffeur a subi de gros dommages corporels. Il vient d'être transporté à l'hôpital par les services de secours. On attend Carl le plus rapidement possible pour dégager la route. On était partis pour faire une journée bien tranquille. Puis un coup de téléphone, toute change. Carl vient d'être dévié de sa route par son patron. Il devait effectuer trois remorquages ordinaires, mais la priorité est à l'urgence. La job, c'est dans l'inconnu. 24 heures sur 24, on ne sait jamais ce qui va se passer. Non, ça a l'air que dans les 7 et 8 à la Morandière, ça a l'air qu'il y en a un qui est sous le top dans les fossiles. Je ne sais pas d'autres. Je n'ai pas eu d'informations. La SQ nous a appelé tout à l'heure pour ça. Dans les 7 et 8, c'est un petit pont couvert. Ça doit être soit un voyage, un trailer de bio, un cultivateur. On va savoir. On va voir que ce ne sera pas bien long. Bonne journée, mon ami. On va être l'autre rang après. Le camion s'est renversé à pleine charge. 40 tonnes de bois contreplaqué sont encore sur la remorque. Impossible de relever l'ensemble d'un seul coup. Quand j'enlève les toiles, je remanche les élastiques pour les toiles. Après ça, je coupe les straps, les gros straps, pour que même qu'il relève, que le bois reste là. Le camion va se relever quasiment tout seul. Après, on va s'occuper à faire récupérer le bois. Même sans chargement, le camion ne va pas être facile à relever. Le casse-tête commence pour Karl. Le chemin n'est pas assez large. Je ne suis pas capable de travailler à côté. Je ne suis pas capable de le tirer. Il faut que je me positionne pour tirer ma charge par ici, mais en mettant le truc là-bas. Donc, c'est là que la logistique embarque à savoir comment est-ce que je le place. C'est qu'un towing comme ça, ça tire franc par en arrière. Ça ne tire pas de côté. Je n'ai pas un équipement à faire pour remorquer de côté. Ça tire juste en ligne droite, en arrière. Puis comme c'est là la charge, il faut qu'elle vienne par ici. Le towing n'est pas sur le même centre. C'est parce que le chemin n'est pas assez large. On n'a pas de place. On essaie de trouver la limite du chemin pour être sûr de ne pas aller chercher le maximum de largeur que j'ai de besoin. On voit le terrain. On est solides jusqu'ici. Ça ne veut pas se coucher, nous autres aussi. Karl doit trouver les meilleurs points de traction et placer son camion le plus en ligne possible sans jamais tomber dans le fossé. Un vrai travail de précision. Le remorqueur peut tracter facilement 30 tonnes, mais le camion ne veut rien savoir. Il ne bouge pas d'un centimètre. Le treuil de Karl tracte encore trop de côté. Le truc, il ne veut rien savoir là-bas, hein? Je pensais faire troncer mon truc, ça n'a pas marché. Il est dans une fâcheuse position. Karl va devoir changer de stratégie et tracter en deux temps. Il doit faire demi-tour et s'attaquer à la partie la plus légère du camion, la remorque. Le treuil de sa remorqueuse est puissant. Avec de tels tonnages tractés, Karl n'est jamais à l'abri d'un dérapage. La remorque décolle enfin du sol. Il aura fallu plus de deux heures et demie à Karl pour commencer à faire bouger la première partie du camion. Il faut maintenant aligner l'ensemble du camion sur la route et le redresser. Le travail de Karl est loin d'être fini. Il y a eu, il y a eu, c'est là-t'il. Voilà près de trois heures que Karl redresse le camion. Il va lui en falloir autant maintenant pour le remorquage. Le camion s'en va dans le garage à la mosse. Après ça, il faut que je revienne chercher de la remorque aussi. Il va falloir que je fasse deux voyages ici pour venir chercher les morceaux. Légalement, je n'ai pas le droit de faire les deux morceaux ensemble. Karl va devoir faire deux allers-retours pour finir son dépannage. Le garage se trouve à une heure de route. Il en a donc encore pour quatre heures minimum. Et c'est parti pour une heure de route. Karl a effectué la partie la plus difficile de son travail. Il va maintenant rouler sans perdre de temps, mais en gardant à l'esprit que la route est couverte de neige et qu'il doit faire preuve de la plus grande prudence. Il se rend à Amos, au QG des remorqueurs Belle-Île. C'est ici que le camion va être stocké avant d'être récupéré par ses propriétaires. Par chance, Amos est sur son trajet. Ça va lui faire gagner une heure de temps. La nuit tombe sur Amos. Karl doit encore récupérer la remorque du camion laissée à une heure de roue. Il est presque 21 heures et il faut finir le travail. Karl ne compte pas ses heures. Il n'a pas le choix. Il peut travailler ainsi 24 heures sans interruption si la demande l'exige. Il fait un métier d'urgence et n'a aucun horaire fixe. Il fait un décision daran qu'il arrive Être op 1 demi-2. Il n'est pas log remindedsam Pendant que Carl va finir sa nuit très tard, Steve, à Québec, commence sa journée très tôt. Il se rend à la caserne Saint-Sauveur en un peu plus de 30 minutes. La ville de Québec se réveille doucement et il faut pouvoir être prêt avant qu'elle ne soit en pleine effervescence. Salut Stéphane! La température a changé, hein? Oui. Steve, juste après avoir pris ses habits, met en place tous ses réglages. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. J'ai ma petite routine, puis j'imagine que tous les chauffeurs fonctionnent comme ça. J'ai une petite routine qui fait qu'il y a des choses que je ne veux pas oublier, OK? Je m'arrange tout le temps pour avoir une position qui est confortable pour conduire, comme dans notre voiture, c'est la même chose. Parce que si je pars, puis je m'en vais faire d'autres choses présentement, puis dans 30 minutes, on a un appel, puis que le véhicule est encore ajusté au chauffeur qui était là cette nuit, bien, selon moi, ça ne fonctionne pas. Une habitude que moi, je me donne, je mets tout ce qu'il y a d'accessoires que je vais avoir besoin pour courir à un appel en fonction. Puis il faut toujours s'arranger pour être audible puis visible. Visible avec nos lumières, audible avec nos sirènes. Ça fait que tout ce que je vais avoir à me servir durant ma course pour l'alarme, bien, est déjà en fonction. Tout est déjà en. La seule chose que je vais avoir à faire, la master switch. Ça fait que moi, quand j'arrive à mon camion, je m'habille en vitesse, les gars se préparent. J'ai seulement qu'à mettre ça en, puis tout est en fonction. Je sais que je ne pourrais rien oublier. On a nos appareils respiratoires, tout est beau. Je ne me fie pas à mes lumières. Moi, je vais quand même aller vérifier visuellement si j'ai de l'eau dans mon réservoir. Je fais ça tous les jours. Ce camion-là a 500 gallons d'eau. C'est un très, très gros réservoir. Ma job, c'est d'être prêt, puis à mon niveau, à moi, c'est que tout fonctionne sur ce camion-là. C'est pour ça que le matin, bien, c'est un petit peu plus long pour moi de monter en haut, d'aller rejoindre la gang, parce qu'il y a des choses que je trouve qui sont importantes d'être certain pour ne pas me faire prendre, justement. Petite vérification visuelle de mon camion. C'est certain qu'à tous les matins, je fais ça pour savoir qu'il n'y a pas d'anomalie majeure. Je prends le temps, ça prend 30 secondes, nettoyer ma caméra de recul, étant donné que moi, je conduis beaucoup avec ça. Petite vérification de mes lumières. Moi, quand je suis parti de chez moi ce matin, c'était à la tempête. Puis, on voyait que la température, elle descendait beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il annonce moins 21, puis hier, il faisait à peu près zéro. Ça fait que c'est sûr que les conditions vont changer. Si on parle de conduite de véhicule, bien, ça peut être une bonne occasion d'aller faire le petit test que moi, je fais toujours dans le changement de saison. On se trouve à un grand stationnement, puis on brasse un peu le véhicule pour être certain de la réaction, comment est-ce que ça va se passer, puis que personne ne reste surpris non plus dans le camion. Steve ne croit pas si bien dire. La chaussée est glissante ce matin, et une voiture vient de rentrer dans un camion à un carrefour. Les pompiers sont appelés sur place. L'accident est à moins d'une minute. Le conducteur vient d'être évacué par les ambulanciers. Il n'a pas réussi à maîtriser sa distance de freinage sur la route, fraîchement glissante. Le klaxon est bloqué, et c'est à l'équipe des pompiers de l'arrêter. Ce matin, il est tombé 10 cm de neige sur la ville. Pour Steve, il n'est pas question de se faire prendre par surprise. On est rendu dans un parc industriel où il n'y a pas de trafic. On s'est choisi un grand stationnement. C'est sûr que la conduite ne sera pas pareille, ça fait que c'est pour ça qu'on s'en vient ici. On va faire réagir le camion un petit peu pour se préparer à courir une course à travers des voitures, quartiers résidentiels, des gens, des piétons. Une coupe d'accélération, une coupe de freinage brusque, une coupe de dérapage. Ça va un petit peu nous remettre dedans pour... Ça, on a des appels à courir tout à l'heure dans des conditions glissantes comme ça. On ne fait pas le saut, on va faire des manœuvres un petit peu plus brusques. En toute sécurité, Steve va vérifier comment réagit son camion pour pouvoir anticiper et éviter tout accident pendant les appels d'urgence. Premier test, la distance de freinage sur route enneigée. C'est quand même une bonne distance. Grâce à leur poids, les camions ont beaucoup plus d'adhérence sur route enneigée que les voitures. Mais pour Steve, la distance est encore trop longue. Tout se comporte différemment. Ça glisse, ça accélère par coup, ça freine mal. Regarde, vois-tu, là, j'ai complètement perdu mon devant, là. Fait que j'ai même pas été capable de faire de changement de direction. On va faire un dérapage pour voir comment est-ce que le camion va réagir. C'est parti de côté. Fait que c'est des choses qu'il faut pas qui arrivent justement quand on court un appel. De connaître son véhicule, puis d'appréhender ça un petit peu, ça l'aide, surtout d'aller moins vite. Fait que c'est à peu près ça. Ça peut nous éviter bien des problèmes de faire ça au changement de saison, puis quand les conditions droppent un peu de température. Nous retrouvons Carl sur le parking d'une station-service. Il est 11 heures du matin. Il dort encore dans son camion. Carl s'est couché à l'aube. Toute la nuit, il a dû faire remorquage sur remorquage. Encore une nuit, il avait été comme très courte. Il en profite aujourd'hui. Pas eu d'appel. Il est rendu 4 heures l'après-midi. Cette nuit, Carl a remorqué un camion en panne de moteur sur le bord d'une route. Il devait être à la première heure au garage. Un camion arrêté est un camion qui perd de l'argent pour son propriétaire. Alors les clients de Carl ne veulent pas attendre. Ensuite, il s'est occupé d'une déneigeuse. Encore une fois, les sociétés privées veulent que leur véhicule professionnel soit opérationnel au plus tôt. Alors Carl a travaillé toute la nuit et s'est couché à 8 heures du matin. Je m'en vais déjeuner, manger un bon lunch. Après ça, on va aller fueler le camion parce qu'il est vide. Ensuite, stationner sur le garage en espérant avoir une partie de la soirée pour relaxer, prendre ça tranquille au plus. Carl va donc prendre son petit déjeuner à 16h15. Des moments de repos comme celui-là, Carl n'en a pas beaucoup. Alors quand il les a, il les apprécie. C'était caché. C'était caché. Dépilé. Avec ton entrée champignon. C'est gratiné? Oui. S'il te plaît. À 5h l'après-midi, c'est pas le temps de déjeuner. C'est le temps de manger. C'est un lunch normal. Si j'aurais fini à 7h le matin, j'aurais déjeuné. Après ça, j'aurais été couché. Quand je me couche le matin ou le soir, c'est l'heure du souper. Je soupe. C'est l'heure de déjeuner, je déjeune. Oui, ma vie, c'est la route. On vit avec. Avec les heures qu'on travaille. Les heures qu'on ne travaille pas. Carl s'accommode très bien de ses heures de travail. Il peut travailler 48 heures sans interruption, comme être en attente pendant 3 jours. Toujours prêt à rouler, à se rendre n'importe où, sa vie, c'est son camion. J'aurais dû mettre mon manteau. Il y a environ 500 litres chaque côté que je peux rentrer dedans. Le maximum que j'y ai rentré, lui, venait à date de 970 litres. Avec l'autonomie que j'ai, je ne devrais pas en en manquer jamais. Si j'en manque, c'est parce que je n'ai pas regardé mes affaires comme il faut. 712 litres. On ne saura pas comment est-ce qu'il rentre dedans, les pompes, paraître à 700 litres. Si la pompe ne délivre pas plus de 700 litres, ça fait tout de même une petite facture qui s'élève à 990 dollars, soit 750 euros. Mais l'autonomie est de 3500 kilomètres. Et je pense qu'on va lancer les minaires. La vie est bien, bien, chau, puis la roche de chaînes. Si tu crois en train d'évolver, et tout en arrêter, à tous, des salles de l'eau, qui s'est. Retour au garage pour Karl. Il a enfin le temps de nettoyer son camion. Normalement, il le fait tous les jours. C'est indispensable pour enlever le sel. C'est indispensable pour la longévité du camion. C'est un camion 2005 qui a été vendu à l'origine pour le transport de bois longueur. Nous autres, on l'a acheté fait trois ans. Il y avait déjà 700 000 kilomètres. On l'a modifié pour mettre notre équipement après. Il y a environ 200 000 à 250 000 kilomètres de fait avec. Je suis passé les 915 000 kilomètres environ. D'ici Noël, j'envisage le million. Et pour atteindre le million de kilomètres, Karl ne lésine pas sur ses heures supplémentaires. Dès qu'il a un moment, il bichonne son joyau. Il va même jusqu'à payer de sa poche des accessoires chromés ou lumineux. Il entretient continuellement le moteur et la carrosserie. C'est ma maîtresse. Mes chums, ils rient de moi. Au garage, ils rient de moi parce que je l'appelle ma maîtresse. Ça fait des années. Depuis juste un camion-là que je l'appelle ma maîtresse. Puis il est trop ça drôle. Mais une passion. Ça s'entretient, ça a l'air. Au même moment, les pompiers de la caserne numéro 3 de Québec s'acharnent eux aussi à la même tâche. Mais Steve n'autorise le lavage de son camion, lui, que lorsque les conditions extérieures le lui permettent. La seule chose sur laquelle on est un petit peu prudent, c'est que quand on a une température de moins 18, normalement, on ne lève pas les véhicules. Parce que là, si on arrête à sortir, il fait froid dehors. Les coffres, les manettes, tout ça, ça gèlerait assez rapidement. On est limite dans la température, mais quand même, on va remettre ça propre comme il faut. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est une tâche qui est commune. Donc, tout le monde embarque, on fait ça, on placote. Ça appartient aux citoyens. C'est payé avec la contribution des citoyens. Ça appartient à la ville. C'est de la belle équipement qui fonctionne bien. Donc, on se doit d'y faire attention puis de garder ça en bonne condition. Le camion de Steve doit toujours être dans un état irréprochable pour couvrir les appels d'urgence. Il a été spécialement commandé par la ville pour répondre aux exigences de son environnement. C'est des camions qui vont être fabriqués selon les exigences précises d'une municipalité. C'est fait par une compagnie MaxiMetal, une compagnie qui est québécoise, puis qui connaît justement les critères qu'on a besoin à cause du froid, puis ces choses-là. Ces choses-là, ce sont aussi les routes de la ville. Québec est l'une des plus anciennes d'Amérique du Nord. Et ces camions d'urgence doivent pouvoir s'adapter à son environnement. C'est des bons véhicules. C'est des véhicules qui sont bien faits ergonomiquement pour travailler. C'est des véhicules qui sont quand même rapides. En tout cas, on va parler pour le nôtre. Ils sont rapides, qui se contrôlent bien, qui freinent bien. Ils ont des braquages qui sont quand même assez courts. Puis étant donné qu'en ville, c'est toujours du arrêt et de départ rapide. C'est des véhicules qui sont bien conçus pour ça. Aujourd'hui, Steve en profite pour repérer les conditions de circulation des rues de la ville. C'est important pour lui de connaître tous les pièges qui pourraient coincer son véhicule. 80 % de la course, le stress, c'est de savoir exactement où est-ce que je vais. Puis moi, ma job, c'est ça. Je suis payé pour amener les gars à la bonne place, rapidement, puis d'essayer de grâce de ne pas me tromper. Là, c'est beau, les rues sont claires, mais si mettons qu'il y aurait eu une tempête de neige, toutes les voitures que tu vois seraient 3-4 pieds plus à l'intérieur des rues. Ça fait que là, ça rendrait une problématique supplémentaire pour les chauffeurs de camions incendie. On regarde ça, c'est serré. Bon, il ne faut pas juste penser au bâtiment. Il y a les fils électriques, mon camion est haut. Il y a un paquet de véhicules qui sont souvent parqués dans des zones de feu. Bien, il faut fonctionner quand même avec ça. Les camions du centre-ville, comme le nôtre, sont tellement appelés à aller dans des endroits serrés que même les pare-chocs sont plus minces. Autrement dit, pour minimiser l'excédage du véhicule, puis d'être capable de travailler avec les distances que j'ai vraiment à composer avec. Si on regarde, regarde, on est rendu quasiment dans les maisons. La ville de Québec est l'une des villes où les rues sont les plus étroites au Canada. Les camions de pompiers ont dû y être tout spécialement adaptés. Si tu regardes là-bas, regarde, ça, ça n'est une problématique. On a une auto qui est à gauche, puis on a un gros poteau de métal qui est à droite. On va aller chercher le maximum. Il est indispensable pour Steve de s'entraîner à passer dans chacune des ruelles de la ville. Pas question, en cas d'incendie, de laisser le camion à 100 ou 200 mètres du lieu d'intervention. Très bon. Hein? C'est bon, hein? Ça fait qu'un bon chauffeur, je pense que c'est pas nécessairement d'y aller rapidement, mais d'être certain de pas risquer. C'est mieux de dire non, ça passe pas, que d'essayer quelque chose puis de tout briser. Il y a beaucoup de chauffeurs qui sont moins à l'aise de venir conduire dans des quartiers comme ici, parce que c'est très, très, très serré. Dans d'autres quartiers, ils vivent d'autres contraintes. Ici, c'est ça. Pour pouvoir être chauffeur du véhicule 203, il faut donc être comme Steve, avant tout pompier, mais surtout très expérimenté en conduite. À son époque, aucune formation de chauffeur-pompier n'était dispensée. Faut que tu te faufiles. Regarde, on a des véhicules à droite, bang, bang, il y en a un autre là, il y en a un autre intérieur, un poteau. Ça, c'est le fun, ça. Ça s'entend bien. Là, on n'est pas en course, mais si on serait sur un appel, bien, c'est toutes des choses que, moi, ma job, c'est de rester calme puis quand même être capable d'être en contrôle d'une situation de même pour ne pas commencer à aller trop vite. Bang, on accroche, on n'est pas capable de se rendre sur l'appel. Steve garde tout son sang-froid pour zigzaguer entre les véhicules et utilise au mieux tous les équipements du camion pour manœuvrer. On va se faire un peu. La caméra de recul, bien, normalement, ça servirait aux manœuvres arrière, hein, en marche arrière. Moi, je m'en sers toujours, toujours, le jour comme la nuit. J'aime savoir tout le temps qu'est-ce qui se passe en arrière de moi. Je peux jouer avec l'intensité, tout dépendant si on est le jour ou la nuit. Puis si je passe au deuxième mode, elle va fonctionner avec une caméra thermique qui est sur le toit du véhicule. Pour exemple, repérer des véhicules dans une tempête de neige ou quelque chose comme ça. Retour à la caserne Saint-Sauveur. L'ensemble des ruelles de la basse ville a été repéré. Il est temps pour Steve et son équipe de regagner la base et de prendre un peu de repos, car ils vont en avoir besoin. Nous retrouvons Karl. Il a à peine le temps de s'arrêter dans une station-service pour s'acheter de quoi prendre son petit déjeuner. Ce matin, un livreur de gaz s'est mis dans un fossé et il est complètement bloqué. Il est en pleine tournée et ne peut plus livrer ses clients. Alors, Karl se met en route. Il est à moins d'une heure. Sous-titrage ST' 501 Après une grosse heure de route, Karl trouve enfin le bon endroit où le chauffeur l'attend. Le chauffeur a eu le bon réflexe de ne pas insister, qu'il aurait pu se renverser complètement. Ils n'ont pas servi à ça, en tout cas. Ils n'ont déjà servi à ça, en tout cas. Karl demande l'aide du chauffeur. Les roues ne sont pas suffisamment dans l'axe et il faut monter dans le camion pour aider la traction. On essaie de sortir de là, sans le briser. Le camion est maintenant parfaitement placé pour permettre à Karl d'utiliser son treuil à pleine puissance. Il va, en quelques minutes, dégager le camion qui n'a apparemment pas de dommages. Le chauffeur est très content. On va retourner le réveiller à cette heure. Juste dans la neige devant, tu brouilles absolument rien. Tu perds du temps, mais tu brouilles à rien. Ça arrive souvent, ça? Non, il ne faut pas que ça arrive souvent. Il ne faut surtout pas que ça arrive souvent. Il ne faut pas que ça arrive souvent. Karl, grâce à son intervention rapide, a permis au chauffeur de ne pas perdre sa journée. Le chauffeur exprime son contentement à Karl, chose qui n'arrive pas si souvent. Oui, il était content. Il peut continuer sa journée, enfin. Il commençait sa journée, puis un des premiers clients, il laisse en bas de l'entrée. Ça rallonge une journée. Je suis content quand mon client est heureux, là, mais s'il n'aurait pas été heureux, ça n'aurait pas changé grand-chose pour moi. C'est ma job, puis des fois, j'arrive, puis le client, il me crie après quasiment en arrivant. Regarde, ce n'est pas moi qui t'ai mis dans cette position-là. Qu'il soit super heureux ou non, c'est sûr, c'est le fun quand on se fait dire merci, puis qu'on fait une belle job. Mais bon, quand il n'y en a pas, ça fait partie de la game, ça fait partie du métier. Pendant que Karl finit sa journée, Steve, lui, commence sa garde de nuit. Steve est appelé sur un faux de maison dans le centre-ville de Québec. Le faux s'est propagé, il n'y a pas une minute à perdre. C'est grâce à toute la préparation qu'il a effectuée en amont sur son camion, grâce au repérage et grâce à la prise en main sur route enneigée, que machinalement, il emmène en un minimum de temps toute son équipe sur le lieu d'intervention. Une équipe de pompiers est déjà sur place. En effet, il y a urgence, car il y a risque de propagation. Les maisons de la ville sont des maisons côte à côte, et le feu peut atteindre très rapidement les maisons voisines. Le premier travail de Steve est de fournir l'eau, par le biais de son camion, le plus rapidement possible. Il faut le raccorder à la borne fontaine pour alimenter continuellement la citerne du camion en eau. Le feu est déjà important, mais il est rapidement maîtrisé. Heureusement, car la maison voisine commence elle aussi à avoir quelques flammes. La fin de l'alerte va vite être donnée, mais déjà les rues sont immergées. L'eau se transforme rapidement en glace à cause de la température très basse. Ouais, ouais, il y a un bon vin là. Moi, j'ai pas été mouillé, par exemple, mais à cause du froid, là, on voit qu'on a pas le choix, là, faut se couvrir un petit peu plus, là. Mais le froid, Steve et son équipe y sont habitués. L'hiver, c'est leur quotidien. Ils referment les bornes fontaines qui sont spécialement conçues pour ne jamais geler, même par grand froid. Dans son camion, l'eau ne gèle pas non plus. En effet, l'eau alimente en permanence le camion pendant les incendies, et ce flux continu l'empêche de stagner et donc de geler. Après l'incendie, il faut encore une bonne heure aux pompiers pour ranger l'ensemble de leur matériel. Ensuite, direction la caserne. Mais la nuit est déjà terminée, et le petit matin commence à se lever sur la ville de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin du chiffre. On va passer le flambeau au chauffeur de jour, à Gaétin. Puis on va quand même se passer les informations de ce qui s'est passé cette nuit et hier soir. On a quand même pogné un bon feu sur Charest. Fait que moi, je me dois d'y transmettre tout ça pour qu'il sache en quel état qu'il y a le camion, le matériel, puis qu'est-ce qui s'est passé aussi. Bon matin, le changement de chiffre. Tous les matins, nous, c'est là que le changement de chiffre se fait. Donc le gars de nuit quitte, et moi j'entre de jour pour faire le transfert. Là, je vais parler à l'opérateur pour qu'il puisse me dire tout ce qui s'est passé au cours de la nuit, et pour pouvoir faire le transfert adéquat pour les équipements, puis ce qui manque, ce qui est brisé, et les particularités du camion. Fait que là, ce qui s'est passé hier, on a eu un feu dans la laisse, c'était au deuxième étage, les gars éteintent ça, nous autres, on a fait un jet. On a coplé au niveau du 4 pouces, on a alimenté la pente. Ça s'est super bien passé, on n'a pas perdu d'outil, on n'a pas brisé d'outil non plus, il n'y a pas eu de blessé. Puis c'était à peu près ça, c'était correct comme intervention. Alors là, je t'ai changé les batteries. Parfait. Moi, je suis parti. C'est bon. Salut, bonne journée. Bonne journée. Allez. Thib va pouvoir bénéficier de trois jours de repos. Un repos bien mérité vu la nuit blanche qu'il vient de passer. Karl, lui, ne prend toujours pas de repos. La nuit est chargée en remorquage et nous le retrouvons encore au volant. Mais les choses ne se passent pas exactement comme il le veut. Il sent que son camion a un problème. Petit problème, je ne sais pas quoi, exact. Le camion, je suis en train de son. Après caution, je vais arrêter, je vais aller voir. Je vais aller jeter un oeil avant d'aller plus loin, pour être sûr. Karl connaît si bien son camion que le moindre petit son que n'importe quel chauffeur aurait ignoré, le perturbe et l'inquiète. Il s'arrête tout de suite pour en avoir le cœur net. Avec tout le trafic de la route juste à côté, il a du mal à trouver d'où vient le bruit. Pourtant, il est sûr. Il entend comme une vis qui claque, comme le grincement d'un roulement à billes. Dans le devant du moteur, il y a la fan pour le refroidir. Puis elle ne marche pas tout le temps, elle. C'est une cloche, c'est un système de pression à l'air qui fait qu'elle fonctionne quand elle en a besoin. C'est un bearing qu'il y a là-dedans, puis il est en train de se briser le bearing. Règle générale, les gars ne s'en rendent presque jamais compte. Quand ils s'en rendent compte, c'est quand le bearing casse. Quand il casse, la fan part, puis elle tombe en avant. Puis elle passe au travers de tous les radiateurs. J'ai quatre ou cinq radiateurs, là, tu sais. Puis c'est une job de plusieurs mille dollars, là, tu sais. Et même si pour beaucoup de chauffeurs, ce bruit paraît très mineur, Carl, lui, ne veut pas laisser passer. Ça m'agresse, là. Il y a quelque chose de pas normal, là. On va commencer par voir s'il y a quelque chose à préparer. On va commencer par voir s'il trouve quelque chose. Ils trouveront peut-être rien, parce que j'ai pas de code allumé. Carl sait que s'il n'anticipe pas les pannes de son camion, il peut lui aussi se retrouver coincé au bord de la route. Et ça, il n'en est pas question. On me redapte en douze ans de route. Je n'ai jamais resté en panne. Je n'ai jamais testé d'être remorqué. Et j'ai toujours dit que moi, je n'irais pas sur une des vannes à l'huile. Il faut que je m'arrange en conséquence. Il n'y en a pas question. Au coup de la remorqueuse remorquée, ce n'est pas pour lui. Carl en fait une question d'honneur. C'est lui le remorqueur, et c'est lui qui remorque. Et son plus beau trophée, il ne sait plus à le prendre en photo, c'est le remorquage de son collègue de travail. Et c'est parce qu'il est prévoyant que Carl n'est jamais tombé en panne. Quelques minutes seulement, après avoir découvert son bruit anormal, il se retrouve au garage pour un diagnostic électronique. Son clic-clic peut venir de son ventilateur, mais il n'en est pas sûr. Je suis conducteur, je ne suis pas mécanicien, mais à l'oreille, ça me semble être un injecteur ou quelque chose comme ça. On a déjà eu un problème d'injecteur avec. Il y avait une lumière qui avait allumé, il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas, je suis bien embêté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est mon chouchou, c'est ma maîtresse, en gros. Autant que je passe avec. Karl est bien embêté, car pour lui, son camion est bien plus qu'un outil de travail. Karl va devoir attendre le verdict du mécanicien. C'est lui qui va lui dire si oui ou non, c'est grave. Si oui ou non, il doit repartir ce soir, seul ou avec son camion. Mais le mécanicien ne souhaite pas se prononcer tout de suite. Il préfère attendre le résultat des analyses de ses appareils électroniques. Il mesure tout, échappement, compression, cylindres, et visiblement, quelque chose ne tourne pas rond. Karl ne tient plus en place, il a besoin de savoir. Mais le mécanicien ne sera pas capable de lui dire ce qu'a son camion. Il n'a pas les appareils électroniques originaux de la marque qui peuvent lui permettre de détecter en profondeur le problème de Karl. Mais heureusement, quelques jours plus tard, Karl se fera confirmer par le constructeur que, grâce à son oreille, il a évité une panne majeure. Une panne qui aurait pu lui coûter son moteur. Un moteur à 40 000 dollars. Karl est un remorqueur, et ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il se fera remorquer. Et ça, même si les routes sont recouvertes de neige. Steve et Karl sont des chauffeurs de camions pas comme les autres. La neige fait partie de leur vie, et ils la maîtrisent. Mais ils savent aussi bien, l'un que l'autre, qu'il ne faut pourtant jamais baisser sa garde pour durer sur les routes des neiges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada